28 nouveaux départements passent donc ce soir sous couvre-feu. Les deux tiers des Français seront ainsi concernés par cette interdiction de sortir entre 21h et 6h. Mais face à une épidémie désormais hors de contrôle, l'exécutif pourrait bien passer à la vitesse supérieure. Même si officiellement le gouvernement s'y refuse, l'idée d'un reconfinement fait son chemin, Adrien Beck. Reconfinement, le mot était tabou, il revient ces derniers jours avec insistance au sein de l'exécutif. Le couvre-feu était indispensable, mais je crains que ce ne soit pas suffisant pour faire baisser la pression, s'inquiète une ministre. Un autre, soyons honnêtes, le couvre-feu c'est un pré-confinement. Sans évoquer directement cette option, Jean Castex hier soir a préparé les esprits à des mesures plus fortes. Si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures. Il est encore temps de l'éviter, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors officiellement, la ligne reste toujours tout faire pour éviter un reconfinement généralisé, mais quid alors de reconfinements locaux ? La suite dépendra en tout cas, dit un proche d'Emmanuel Macron, de la vitesse de circulation du virus, de l'efficacité des mesures et de la résistance du système hospitalier. En clair, ce sont bien les indicateurs qui vont décider. Et à propos des indicateurs, plus de 41 000 cas ont été diagnostiqués en 24 heures. C'est du jamais vu. La France approche du million de personnes contaminées. On compte aujourd'hui plus de 2300 patients en réanimation.